Mon cher Théo, je t'envoie un petit croquis pour te donner une idée de la tournure que prend le travail, car aujourd'hui je m'y suis remis. C'est cette fois ma chambre à coucher, tout simplement. Seulement, la couleur doit ici faire la chose et en donnant par sa simplification un style plus grand aux choses, être suggestive ici du repos ou du sommeil en général. Enfin la vue du tableau doit reposer la tête, ou plutôt l'imagination. Les murs sont d'un violet pâle, le sol est à carreaux rouges, le bois du lit et les chaises sont jaunes beurre frais, le drap et les oreillers citron vert très clair, la couverture rouge écarlate, la fenêtre verte, la table à toilette orangée, la cuvette bleue, les portes lilas. Et c'est tout. Rien dans cette chambre à volet clos. La carrure des meubles doit maintenant encore exprimer le repos inébranlable. Les portraits sur le mur et un miroir et un essuie-main et quelques vêtements. Le cadre, comme il n'y a pas de blanc dans le tableau, sera blanc. J'y travaillerai encore toute la journée demain. Mais tu vois comme la conception est simple. Les ombres et ombres portées sont supprimées. C'est coloré à tannes plates et franches comme les crépons. Je ne t'écris pas longtemps car je vais commencer demain fort de bonheur avec la lumière fraîche du matin pour finir ma toile. Je te serre bien la main. Tout à toi, Vincent. Je te serre bien la main. Vincent Van Gogh s'est installé en Arles en février 1880. Au début, il vit à l'hôtel. Le 1er mai, il loue pour 15 francs par mois aux époux Ginoux une petite maison située de Place Lamartine. Longtemps inhabité, la maison est en mauvais état. La salle du rez-de-chaussée servira d'atelier. Vincent a acheté deux chaises, une table et un service à café. Ce sera célébré par une nature morte à la cafetière. Mais Vincent travaille surtout en extérieur, sur un canal près d'Arles. Il peint plusieurs fois le pont de l'Anglois. Lorsque Vincent n'a plus de toile, il dessine à l'aide de Roseau taillé. Il écrit à son frère Théo, courtier en tableau à Paris, et qu'il aide financièrement. Il correspond aussi avec Paul Gauguin, alors à Pontavène. Gauguin est malade et couvert de dettes. Pour l'aider, Vincent lui propose de venir le rejoindre en Arles. Depuis longtemps, Vincent poursuit le projet d'une communauté d'artistes à la manière des Japonais ou des anciens ateliers hollandais. Il imagine que d'autres peintres feront partie de cet atelier du Sud dont Gauguin serait le chef. Début septembre, Théo envoie à Vincent 300 francs, part du petit héritage d'un oncle décédé fin juillet. Vincent achète deux lits, douze chaises, des tables et un miroir à l'aide duquel il peint son autoportrait. De Pontavène, Gauguin lui fait parvenir le sien intitulé « Les Misérables ». En échange, Vincent envoie son autoportrait avec une dédicace. Il continue à meubler la maison qu'il a fait repeindre entièrement et où il dort pour la première fois le dimanche 16 septembre. De sa maison jaune, il fait un dessin, puis une petite aquarelle, qu'il adresse à son frère, enfin une toile. Je veux réellement en faire une maison d'artiste, mais non pas précieuse, au contraire, rien de précieux, mais tout, depuis la chaise jusqu'au tableau, ayant du caractère. Pendant un an, la maison jaune sera son domicile et son atelier. La plupart de ses motifs seront choisis dans le voisinage immédiat. Vue du Rhône, le café de la place du Forum, l'escalier du pont de Trinquetail. Le pont du chemin de fer est celui qu'il montrait dans la maison jaune, mais vu selon l'accent inverse. Au fond, la place Lamartine et ses jardins qu'il montre à nouveau dans le jardin du poète. À la même époque, Vincent peint le café de la gare, un café tenu par les époux Ginoux, situé tout près de la maison jaune et ouvert toute la nuit. J'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. La salle est rouge sang et jaune sourd, un billard vert au milieu, quatre lampes jaune citron à rayonnement orangé et vert. C'est partout un combat et une antithèse des verts et des rouges les plus différents, dans les personnages de voyous dormeurs petits, dans la salle vide et triste, du violet et du bleu. Le peintre qui vit très seul est parvenu à nouer quelques relations, comme le sous-lieutenant des Oives, Paul Eugène Millier, à qui il donne des cours de dessin. Autre amitié nouée en Arles, le peintre et poète belge Eugène Bosch qui séjourne à fond vieille. Je voudrais faire le portrait d'un ami artiste, qui rêve de grands rêves, qui travaille comme le Rossignol chante, parce que c'est ainsi sa nature. Cet homme sera blond. Je voudrais mettre dans le tableau mon appréciation, mon amour que j'ai pour lui. Je le peindrai donc tel que, aussi fidèlement que je pourrais, pour commencer. Mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir, je vais maintenant être coloriste arbitraire. J'exagère le blond de la chevelure. J'arrive aux tons orangés, au chrome, au citron pâle. Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal du mesquin appartement, je peins l'infini. Je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense que je puisse confectionner. Et par cette simple combinaison, la tête blonde éclairée sur ce fond bleu riche, obtient un effet mystérieux. Comme l'étoile dans l'azur profond. À la mi-octobre, Vincent peint sa propre chambre. Il l'annonce à Théo avec un croquis. À Gauguin aussi, il envoie un dessin. Eh bien, cela m'a énormément amusé de faire cet intérieur sans rien. D'une simplicité à la sera. En passant du premier dessin envoyé à Théo au tableau, Vincent a apporté des modifications. Sur le mur de droite, deux nouveaux cadres, sans doute des estampes japonaises. Au-dessus, les portraits de ses amis d'alors, Eugène Bosch et le Zouave Millier. Vincent décore la chambre qu'il destine à son frère Théo ou à Gauguin. Il y aura pour loger quelqu'un la plus jolie pièce d'en haut, que je chercherai à rendre aussi bien que possible, comme un boudoir de femme réellement artistique. Le 23 octobre, Gauguin arrive enfin. Les deux peintres cohabitent assez bien et travaillent ensemble. Gauguin complète l'aménagement de la maison jaune. Madame Ginou pose pour Vincent et aussi pour Gauguin, qui la montre dans son café, le café de nuit déjà peint par Van Gogh. Cette saison-là, Vincent, peint aussi deux pendants. Une chaise en bois et en paille toute jaune sur des carreaux rouges contre un mur, le jour. Ensuite, le fauteuil de Gauguin, rouge et vert, effet de nuit, mur et plancher rouge et vert aussi. Sur le siège de Romand, une chandelle. Sur toi, la voile à pattes grasse. En décembre, Gauguin exécute un autoportrait. Et un portrait de Van Gogh en train de peindre des tournesols. La tension monte entre les deux hommes. Gauguin et moi causons beaucoup de Delacroix, Rembrandt, etc. La discussion est d'une électricité excessive. Nous en sortons parfois la tête fatiguée comme une batterie électrique après la décharge. Le soir du 23 décembre, Van Gogh et Gauguin ont une violente dispute. Cette nuit-là, dans une crise, Vincent se coupe au rasoir un morceau du lobe de l'oreille et va l'offrir à une prostituée. Puis, il rentre chez lui et sombre dans l'inconscience. Le lendemain, il est hospitalisé à l'hôtel-lieu d'Arles. Il quitte l'hôpital le 7 janvier, se remet à peindre, mais début février, en proie à une nouvelle crise, il est à nouveau hospitalisé. Pétition des voisins contre le peintre. La maison jaune est fermée par la police. M. Ray dit qu'au lieu de manger assez régulièrement, je me suis soutenu par le café et l'alcool. J'admets tout cela. Mais vrai restera-t-il que pour atteindre la haute note jaune que j'ai atteinte cet été, il m'a bien fallu monter le cou un peu. Vers la mi-avril, Vincent revient et emballe toutes ses toiles pour les envoyer à son frère. Parmi elles, la chambre. C'est une des meilleures et je crois qu'en la regardant, tu verras plus clairement ce qu'aurait pu être mon atelier qui a sombré. Cette étude, ainsi que quelques autres, a été gâtée par l'humidité durant ma maladie. Le 8 mai, Vincent quitte Arles pour l'hospice Saint-Paul de Mouzol à Saint-Rémy-de-Provence. Il y restera un an continuant à peindre. Vincent désirait retoucher la chambre. Il demande à son frère de lui renvoyer la toile. C'est la version présentée aujourd'hui à Amsterdam. Théo lui conseille d'en faire une copie plutôt que de tenter une restauration. En septembre 1889, Vincent recopie donc le tableau sur un format identique, environ 72 sur 90 cm. Les tableaux du mur de droite ne représentent plus Bosch et Millier. Le premier, qui semble un autoportrait, ne correspond à aucun tableau connu de Vincent. Le second est le portrait d'une femme blonde non identifiée. C'est la version exposée à Chicago. Satisfait de sa copie, il en exécute une pour sa mère et sa soeur, mais plus petite, 56 sur 74 cm. Cette fois, le portrait de droite montre une femme brune et à gauche, l'autoportrait correspond à un tableau peint en Arles à la fin de l'année précédente. Le paysage suspendu à la tête du lit est lui aussi différent. C'est la version de Paris. Trois, deux, un, trois versions, Amsterdam, Chicago, Paris. Deux portes, deux chaises, deux tableaux, deux gravures, deux oreillers, une seule chambre, celle de Vincent en Arles. À la fin de son séjour parisien et lors de son année arlésienne, Vincent n'utilise pas moins de 17 pigments. Vert viridian, vert émeraude, bleu d'outre-mer, bleu de Prusse, bleu de cobalt, vermillon, lac rouge, ocre rouge, orange de chrome, jaune de chrome, jaune de cadmium, terre d'ombre, noir de charbon, blanc de plomb, blanc de zinc. L'orange et le jaune de chrome, le jaune de cadmium, mêlés au blanc et à quelques autres couleurs claires, sont à la base de cette gamme de jaune qui est désormais associée à sa période d'Arles. Comme sera Isignac, Vincent désire baser son usage des couleurs sur des principes scientifiques. Dans le café de nuit, il a joué sur la stridance des complémentaires. Il fera de même dans l'autoportrait l'oreille coupée. Dans la chambre, il utilise aussi des couples de teintes opposées, orange et bleu, violet et jaune, vert et rouge. Le peintre suggère dans une lettre à Théo que le tableau soit pourvu d'un cadre blanc. Selon la théorie, le blanc devait équilibrer les complémentaires et atténuer les effets violents de la couleur. Dans la seconde et la troisième version, Vincent introduit donc un supplément de blanc dans la surface du miroir. Par ces lettres, Vincent nous apprend qu'en fait, les murs de la chambre sont blanchis à la chaux et que le sol est dallé de tomettes rouges. Plusieurs fois, il écrit qu'il exagère les couleurs ou les change arbitrairement. Il invente un nouveau chromatisme que les fauves, quelques années plus tard, développeront à l'extrême. Les ombres et ombres portées sont supprimées. C'est coloré à teintes plates et franges comme les crépons. Les crépons, ce sont les estampes japonaises. Vincent les a collectionnées, exposées, copiées. Il en montre souvent dans ses tableaux. Il cherche lui-même à obtenir des effets de lumière ou de profondeur par la juxtaposition franche de plans de couleurs vives. Le peintre dessine son image comme Manet l'avait fait dans certains tableaux. Des traits noirs ou de couleurs sombres cernent les objets et délimitent les espaces qui semblent n'être qu'ensuite remplis de couleurs. Les chaises, la table, le lit sont bordés de traits qui renforcent la lourde matérialité du bois. Dans plusieurs de ses toiles d'Arles, Vincent a utilisé des systèmes de touches discontinues, peut-être inspirés par les petits traits orientés de ses dessins aux roseaux taillés. En peinture, cela donne un mélange de touches impressionnistes et de touches pointillistes. Dans la chambre, il cherche à éviter ce fourmillement discontinu. Les touches de remplissage des surfaces sont jointives et orientées, très descriptives. Elles suivent les planches verticales ou horizontales des boîtes de lit. Elles rayonnent selon le canage en étoiles des chaises de paille. Elles s'orientent suivant les lattes verticales des volets mi-clos. Elles fuient avec les alignements du carrelage. Ces touches sont épaisses. Leurs bords aigus accrochent la lumière. L'œil du spectateur perçoit donc des directions, des concentrations, des vibrations qui recréent des sensations de matière ou de texture. C'est pourquoi, malgré ces couleurs arbitraires, la chambre reste un décor réaliste. Après Arles, il s'adonnera à une touche beaucoup plus sinueuse, apte à rendre le mouvement du vent ou encore le grand tourbillon du cosmos. Mais déjà sur la fin du séjour arlésien, la touche arabesque avait fait son apparition. J'exagère, je change parfois au motif, mais enfin je n'invente pas le tout du tableau. Je le trouve au contraire tout fait, mais à démêler dans la nature. Peut-on vérifier cette exigence de vérité du peintre en superposant ces images au décor d'origine ? La maison jaune se transforma en café. Le 25 juin 1944, le quartier de la gare et les voies ferrées étaient bombardés. La petite maison fut en partie détruite. Elle aurait pu être restaurée, elle fut rasée. Il n'est donc plus possible de comparer la maison jaune et la chambre aux images peintes par Van Gogh. Cependant, l'une et l'autre peuvent être reconstruites en partant des images elles-mêmes. À La Haye, en 1882, Vincent s'était fait construire un appareil inspiré des principes de Durer. Dans un cadre de bois, un réseau de fils permet de repérer les lignes d'un paysage et les tailles des objets. Il possède encore ce cadre à l'aide duquel il réalise des dessins en roseaux et des peintures. Le peintre a le goût des lignes fuyantes. Il calcule son cadre de façon à ce qu'elle s'insère dans la composition. Dans la chambre, les lignes forment un réseau en toile d'araignée et donnent une sensation de plongée rapide. Pourtant, la perspective du tableau est conforme aux règles classiques. En prolongeant les lignes des murs, on obtient un point de fuite situé au bas de la fenêtre. D'autres alignements convergent aussi en ce point. Ce n'était pas le cas des deux dessins tracés à la hâte. De même, dans la version de Chicago, lorsqu'il recopie son premier tableau, Vincent laisse un peu flotter les lignes. Dans la petite version, peinte pour sa sœur, il reprend au contraire sa perspective. Cependant, les trois tableaux montrent plusieurs détails étranges. Le bas du mur du fond n'est pas parallèle au bord inférieur du tableau. Les moulures des deux portes ne sont pas alignées sur les lignes de fuite. La table de toilette est placée en biais. Le lit dépasse dans l'embre azur de la porte. Certains ont vu dans ce tableau et dans quelques autres les signes de la folie. les objets fuyaient, les murs bougeaient, tout témoignait d'un monde instable en voie de dislocation. Pourtant, Van Gogh se veut réaliste. L'image est donc sûrement celle d'une vraie chambre dont tous les éléments, même les plus bizarres, ont une explication. Ces chaises de paille sont d'un modèle très courant encore aujourd'hui. La hauteur de leur plateau est une dimension standardisée, environ 42 cm. Elle peut servir de module pour analyser l'image. La largeur de la pièce entre les deux portes représente cette fois ce module, donc environ 2,94 m. Le lit correspond à environ 2,5 m le module, soit 1,05 m. Il est donc possible de placer le lit, les chaises et les deux portes sur une première ébauche de plan. Pour le mur du fond, les points de repère sont moins évidents. Si l'on examine la tête du lit, on voit que le montant droit se trouve très éloigné de l'angle de la pièce alors que le montant gauche se trouve très près du porte-manteau et du bas du mur. De même, les pieds arrière de la table se trouvent à la même distance du mur alors que cette table semble placée en biais par rapport au lit. Comment expliquer ces contradictions ? Le principal indice a été fourni par Vincent lui-même. Dans la maison jaune, il montre le grand immeuble de l'avenue de Mont-Majour et devant le petit corps de dépendance construit dans son prolongement. Deux maisonnettes jumelles à frontons triangulaires et séparées par un pan bâti de sans doute la cage de l'escalier commun. Or, les horizontales marquant les étages des petites maisons ne sont pas parallèles aux horizontales de la grande, ce qui devrait être le cas si les façades étaient elles-mêmes parallèles. Cette particularité n'est pas due à une négligence du peintre puisqu'elle se retrouve sur les photographies prises à différentes époques. Dans un dossier d'urbanisme qui date de quelques années avant l'arrivée de Vincent, subsiste un plan précis. La maison jaune a bien été bâtie dans le prolongement du grand immeuble et ses façades s'alignent sur l'avenue de Montmajour et sur la place Lamartine. Elles font entre elles un angle de 120 degrés. C'est donc cet angle qu'on retrouve entre le mur de gauche de la chambre et le mur du fond. Le plan peut désormais être complété. La table de toilette est bien alignée contre ce mur. Le lit déborde un peu sur la porte de droite parce que Vincent ne pouvait le pousser complètement au fond sans sacrifier une bonne partie de la surface de la chambre. D'après des plans cadastraux, chaque petite maison fait à peu près 7 mètres de large et la partie qui les sépare 3 mètres. En se basant sur les données du tableau, le mur du fond mesure 3 mètres 35. L'autre pièce a la même largeur. Pourtant, Vincent déclare qu'il a laissé la plus belle pièce à Gauguin. Eh bien, j'ai aujourd'hui loué l'aile de droite de cette construction qui contient 4 pièces ou plutôt 2 avec 2 cabinets. La chambre de Gauguin occupait sans doute la plus grande partie de la surface restante et possédait 3 fenêtres. La chambre de Vincent, très petite, se trouvait donc avec ses deux portes entre le palier et la chambre de Gauguin. La perspective permet aussi de calculer l'angle de vision, soit 90 degrés. L'espace de la chambre n'est pas immédiatement perceptible car Van Gogh a brouillé les pistes. Par exemple, la fenêtre n'est pas fermée, elle est entreouverte. Ainsi, sa position n'apporte pas d'informations sur l'obliquité du mur. La porte de gauche n'est pas alignée sur la perspective. En regardant derrière la chaise, dans les versions de Chicago et de Paris, on découvre qu'elle est entreouverte. Celle de droite l'est sans doute aussi. Van Gogh a supprimé un élément fondamental de tout repérage dans l'espace, les ombres. S'il avait représenté sa chambre telle qu'il la voyait, vers le milieu du jour, il aurait dû peindre un puissant contre-jour. Et il y a encore un curieux détail. Dans les deux premiers tableaux, Vincent peint l'angle supérieur droit de la pièce. L'alignement du plafond est en contradiction avec la hauteur de la fenêtre visible dans le tableau. Ça pourrait s'expliquer par la présence d'un pan mansardé ou d'une poutre. En prolongeant les lignes des murs et en y intégrant cette poutre, on obtient un volume désormais cohérent, celui de la petite chambre de Vincent. Vincent donne d'abord à son espace intérieur le sens d'un lieu de repos, de liberté. Enfin, la vue du tableau doit reposer la tête ou plutôt l'imagination. Dans ses propos, il oppose en effet la chambre, vide, apaisante, harmonieuse, éclairée par la lumière du jour au café de nuit, peuplé, angoissant, zébré de couleurs stridentes, éclairées par la lumière du gaz. Les formes et les lignes sont d'ailleurs très proches. Plus tard, à Saint-Rémy, il déclarera que le champ de blé sur fond de montagne pourrait être le pendant de sa chambre. Les blés sont couchés par la tempête. Ici, encore, désordre et violence sont opposés à l'ordre de la chambre. Murs blancs, tomètres rouges, chaises en paille, lits compagnards, il entre dans ce choix une part du dépouillement protestant qui a marqué la jeunesse du peintre, sans doute aussi l'influence des sujets paysans de milliers. En donnant à voir l'espace intérieur d'un peintre vivant simplement, Vincent accomplit aussi un geste politique. Les journaux illustrés de l'époque montrent souvent les ateliers ou les intérieurs surchargés des grands peintres académiques du temps. La chambre, est un plaidoyer en faveur du style rustique qui, depuis, a connu un succès universel. Et on peut voir dans la chambre une grande nature morte dans la tradition hollandaise. Cependant, la nature morte n'est jamais un genre pictural neutre chez Vincent. La cafetière raconte la métamorphose du peintre au moment où il accède enfin à la maison jaune. La chaise de paille est le plus flagrant de ces autoportraits. En pleine lumière solaire, sur fond simple, elle est le pendant du fauteuil nocturne sur fond fleuri censé représenter Gauguin. L'objet personnel devient métaphore, signe du destin. Dans la première version, Vincent rassemble sur son mur les portraits de ses deux amis du moment. Il rêve encore à sa communauté d'artistes. Ensuite, il les remplace par les portraits d'un couple, lui-même et une femme imaginaire. Van Gogh aurait aimé trouver une compagne. Il pensait compléter son tableau avec une femme nue et un berceau. Mais il oublia de le faire ou ne put s'y résoudre. Les seules rares femmes nues que Vincent a peintes au cours de sa carrière sont des prostituées. Le rêve éveillé du peintre a aussi son envers de cauchemar. Peut-être Vincent a-t-il vu chez Degas, Paris, une toile intérieure parfois surnommée le viol. Les deux tableaux emportés vers le fond par une même perspective aiguë ont de nombreux points communs. La chambre de Degas est un espace de ténèbres, de folie, de crime. Chez Van Gogh, au contraire, la lumière jaillit de partout et l'ombre est bannie. La chambre est l'envers lumineux d'intérieur. une conjuration de la lumière contre les ténèbres. Les meubles s'écartent vers les bords de l'image creusant un centre accueillant. La chambre choisie par Vincent est la plus petite et lui permet de s'isoler, de se concentrer, de lutter contre la dispersion. Située à un carrefour jaune comme un soleil, la maison est devenue pour Vincent sans le centre de son univers. Le matin, en ouvrant la fenêtre, on voit la verdure des jardins et le soleil levant et l'entrée de la ville. Mais le spectateur ne peut plus désormais s'empêcher de se raconter l'histoire. Dans le tiroir, il y a le rasoir. Au-dessus de la table, le miroir. Gauguin évoquera après le drame les murs souillés de sang et la serviette imbibée. Le spectateur décide alors d'éliminer tout ce qu'il sait de la légende du peintre et même tout ce que dit le peintre de son tableau. Il tente de regarder l'image dans sa seule évidence. Les portes sont ouvertes vers l'atelier ou vers la ville. La fenêtre et les volets vont s'ouvrir sur les paysages du midi. Le miroir vide attend un visage. Portes, fenêtres, miroirs, autant de métaphores de la peinture, du conte, du rêve, de la mémoire. Et le spectateur lui-même se fait peintre. Il retrouve toutes les images de chambres de sa vie, celles qu'il a lues, celles qu'il a entrevues et il anticipe sur toutes les chambres à venir. En oubliant la légende du peintre, le spectateur est renvoyé à sa propre mémoire. Je vais encore travailler un peu dehors. Il fait du mistral. Vers le moment du coucher du soleil, cela se calme un peu d'habitude. Alors il y a des effets superbes de ciel citron pâle et les pins désolés détachent leur silhouette là, contre, avec des effets de dentelles noires exquises. D'autres fois, le ciel est rouge d'autres fois d'un ton extrêmement fin, neutre, de citron pâle encore, mais neutralisé par du lila fin. J'ai un effet de soir d'un pin encore contre du rose et du jaune vert. Enfin, sous peu, tu verras ces toiles dont la première, le champ de blé, vient de partir. À bientôt, j'espère. Bien des choses à jour, Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada